Aujourd'hui, nous vous proposons une version audio d'un papier écrit par Alexandre Stachenko en réponse à la tribune de Nicolas Dufresne et de Jean-Michel Servet, publiée dans le journal Le Monde il y a quelques semaines. Dans cet article, Alexandre dénoue méthodiquement, une par une, les critiques anti-Bitcoin les plus récurrentes. Et oui, nous sommes en janvier 2022 et il semble encore nécessaire de rappeler que non, Bitcoin n'est pas un vulgaire casino, que non, Bitcoin n'est pas un désastre écologique, que non, il n'est pas fondamentalement inégalitaire, que non, la blockchain n'est pas la vraie innovation et que non, Bitcoin ne sert pas uniquement à financer le crime et des activités illicites. Si vous n'en êtes pas encore convaincu, écoutez ce podcast jusqu'au bout, les faits ne mentent pas. Si vous êtes déjà bitcoiner, partagez cet article autour de vous, c'est important. Comme le disait Lord Wilfried Laurier, un des plus grands hommes d'État canadien, la seule façon de défendre ses idées et ses principes est de les faire connaître. En tout cas, bravo à Alexandre pour son travail et sa détermination. Ce sont des personnes comme lui qui rédigent des articles sur Bitcoin à 2h du matin, le jour du Nouvel An, qui font une vraie différence. Sur ce, très bonne écoute. Manuel de survie dans la jungle des poncifs anti-Bitcoin. Le problème des erreurs et inexactitudes, c'est qu'elles prennent beaucoup moins de temps à être énoncées qu'elles n'en prennent à être déconstruites. Depuis la publication dans le journal Le Monde de la tribune des économistes Nicolas Dufresne et Jean-Michel Servais, une nouvelle séquence médiatique s'est ouverte avec la rengaine habituelle Bitcoin est inutile, spéculatif, inégalitaire, polluant, dangereux et autres joyeuseries. Alors que le Covid, en retardant l'émission de France Culture, me permit de m'insérer dans celle-ci comme contradicteur – merci à eux pour l'invitation – force est de constater que malgré la bonne volonté, la répartition du temps et la durée de l'émission en général ne me permirent pas d'argumenter et de déconstruire les erreurs nombreuses autant que je l'aurais souhaité. Je vais prendre la liberté de m'exprimer plus longuement sur un format qui le permet. Première partie, comprendre l'utilité avant de passer aux critiques. Commençons par rappeler l'utilité de Bitcoin puisque M. Dufresne nous assène que Bitcoin est inutile, qu'il ne finance rien d'économiquement ou socialement utile. En réalité, ce point est à la racine du problème. Quelque chose dont on ne comprend pas l'utilité ne peut qu'être polluant, néfaste, dangereux ou au mieux inutile. Bitcoin, c'est à la fois un système de paiement, le Bitcoin avec un B majuscule et une unité de compte, Bitcoin avec un B minuscule. Il permet donc à la fois de faire des transactions sur Internet et de garder soi-même son patrimoine. C'est-à-dire le garder non pas chez un intermédiaire, une banque notamment, mais par soi-même. Un peu à la manière dont on garderait du cash dans un coffre-fort chez soi, mais sur Internet. Une fois qu'on a dit cela, pour que ce soit utile, il faut que Bitcoin ait une utilité marginale supérieure à ce qu'il remplace. Ou permettre des usages auparavant impossibles. Et ce qu'il remplace va évidemment éminemment dépendre de la situation dans laquelle on se trouve. Si l'on se trouve dans un pays de l'OCDE, qu'on est bancarisé, que les virements fonctionnent bien, que la monnaie locale est stable, alors Bitcoin, pour l'instant, peut sembler peu compétitif face aux monnaies traditionnelles sur sa dimension de paiement. Quoique, avec des paiements internationaux réalisés en quelques secondes, pour quelques fractions de centimes, Bitcoin a son utilité, même pour le français qui souhaiterait interagir avec l'étranger. J'ai moi-même en décembre envoyé pour 10$ de Bitcoin vers l'Afrique subsaharienne. Cela m'a pris moins de 5 secondes et coûté environ l'équivalent de 0,005$. Les systèmes de paiement traditionnels sont tout simplement incapables de concurrencer cela. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si CNBC tirait, lors de la légalisation de Bitcoin comme une monnaie légale au Salvador, que cette décision pourrait coûter 400 millions de dollars par an aux Western Union et autres TransferWise. Toujours est-il que, lorsque l'on habite un pays riche, la volatilité actuelle de Bitcoin comparée à celle des monnaies fortes de ce monde, euros, dollars, pound, yen, francs suisses, le rend peu adapté pour gérer son argent et ses paiements du quotidien. Cependant, c'est une autre affaire pour l'épargne de long terme. Depuis sa création, Bitcoin est l'actif financier le plus performant et sa construction même, sa rareté, en fait une réserve de valeur puisque le nombre de Bitcoin est fini et connu de manière transparente. Évidemment, comme l'or, c'est le consensus social seul qui déterminera s'il est adopté comme tel, mais il a la capacité de le devenir. De plus en plus d'entreprises d'ailleurs suivent les pas de micro-stratégie. Société d'analyse de données bien connue, cotée au Nasdaq et d'une valorisation de 1,4 milliard de dollars. L'entreprise déclarait à ses actionnaires en août 2020 qu'elle adoptait Bitcoin comme actif principal de trésorerie et qu'une trésorerie en dollars était similaire à un glaçon qui fond. Depuis, micro-stratégie a acheté plus de 120 000 Bitcoin en moyenne aux alentours de 30 000 dollars l'unité. A l'heure actuelle et en moins de deux ans, l'entreprise dispose d'une plus-value non réalisée de 3,3 milliards de dollars, soit un x2 sur son investissement. Si leur décision est d'ores et déjà payante, il s'agit surtout d'une stratégie de long terme dans un contexte inflationniste des monnaies fiat. Rappelons aux lecteurs avisés que l'inflation aux Etats-Unis est actuellement aux alentours de 7% en annualisé, ce qui fait perdre à quiconque possédant de l'épargne en dollars la moitié de son patrimoine en moins de 10 ans. En zone euro, les chiffres atteignent des records jamais vus depuis la création de l'euro à 5% annualisé et sont bien évidemment supérieurs à la cible de 2% de la BCE. Si nous étions habitués à un monde où l'inflation est absente depuis près de 20 ans, cette dernière revient actuellement et probablement pour durer. Après la prise de conscience récente de la Fed qui recommandait récemment d'enlever le qualificatif de transitoire pour la décrire, il ne reste guère que la BCE pour continuer de dire que l'inflation est une petite bosse passagère. Disposer d'un moyen d'épargne long terme pour lutter contre celle-ci va commencer à devenir une préoccupation pour tout le monde. Bitcoin est accessible à n'importe qui, pour n'importe quel capital de départ, rappelons que Bitcoin est divisible jusqu'à la 8ème décimale donc vous pouvez même en acheter pour 1 centime d'euro, et son marché est extrêmement liquide, ce qui donne l'assurance de pouvoir en acquérir ou s'en séparer lorsqu'on le souhaite. Ainsi donc, pour un français moyen, à l'heure actuelle, si Bitcoin n'est qu'une monnaie en devenir, il a tout de même au moins une utilité, diversifier, préserver son patrimoine. Pour le reste, l'usage de Bitcoin est possible, avantageux parfois, mais reste difficile car l'acceptation est marginale. Bien sûr, tout cela progresse et l'avenir amènera probablement plus d'adoption et de simplicité. Mais maintenant, tout le monde n'est pas français. Près de 85% de la planète habite hors de l'OCDE et ne vit pas dans le même monde. Même au sein des pays de l'OCDE d'ailleurs, on trouve des pays comme le Mexique, la Colombie, le Costa Rica ou encore la Turquie, dont la majorité des habitants sont loin de vivre comme un français moyen. C'est majoritairement pour ces gens-là que Bitcoin prend toute sa puissance actuellement. On a tendance à l'oublier depuis le confort de la France, mais l'écrasante majorité de la population mondiale ne vit pas notre grand luxe économique, financier et monétaire. Si le taux de bancarisation en France est de près de 95%, il n'est par exemple que de 15% au Niger. En Turquie, pourtant membre de l'OCDE, la monnaie est plus volatile que Bitcoin et vient de perdre 50% de sa valeur face au dollar dans un contexte où l'inflation atteint 20%. Dans certains pays comme au Congo, même ceux qui ont un compte en banque ne s'en servent pas forcément par méfiance envers les institutions bancaires qui les gèrent. Ce qui relativise encore plus les chiffres bruts de bancarisation de la banque mondiale. En effet, ces institutions ne disposent pas de la confiance des citoyens, soit parce qu'elles ne sont pas entrées dans les mœurs et les habitudes, soit parce qu'elles s'en sont montrées indignes par le passé. Pour poursuivre sur le cas du Congo, l'entrepreneur Gloire Vensa Valère rapporte par exemple que des fonctionnaires de la banque centrale se serviraient de la création monétaire directement dans leur compte en banque. Pouvoir déposer son argent à la banque en étant sûr de le revoir un jour est un luxe que les Libanais d'aujourd'hui ou encore les Grecs d'il y a quelques années regrettent. Et ils sont loin d'être les seuls. Par ailleurs, monnaie et stabilité ne sont pas des mots qui vont forcément de pair. Si l'on regarde les destins des monnaies de pays comme la Turquie déjà mentionnés, mais aussi du Liban, de l'Argentine, du Nigeria, du Brésil, du Venezuela, du Zimbabwe ou encore de l'Iran qui ont tous vu leur monnaie se déprécier d'au moins 20% face au dollar en 2020 et de tant d'autres, on comprend assez rapidement que la stabilité est bien plus un luxe ou à minima un confort qu'une norme. Ainsi, si Bitcoin se voit assez régulièrement opposer sa volatilité qui lui empêcherait d'être une monnaie, c'est en réalité un raisonnement fallacieux d'économistes à oeillères. A l'aune de ce critère, la majorité des monnaies mondiales n'en seraient alors pas. Personne ne nie que Bitcoin soit volatile et qu'il reste aujourd'hui un actif risqué, bien évidemment. Mais il faut le juger pour ce qu'il est, un actif qui n'a que 13 ans et dont la volatilité évolue à la baisse avec la maturité et la taille de son marché. Lire que Bitcoin serait à jeter parce qu'il est volatile nous rappelle les mots de Monsieur Terry en 1994 qui recommandait à la France de jeter internet car il ne gérait pas la voix et la vidéo. Par ailleurs, on peut décemment se poser la question de savoir si l'on préfère préserver son capital dans un actif volatile mais haussier en tendance ou des actifs non volatiles mais baissiers que sont les monnaies traditionnelles fortes comme le montre ce graphique pour l'euro par exemple. Bref, tout cela pour dire que 85% de la population mondiale ne vit pas dans un monde où Bitcoin ne serait qu'un délire de geek, le vénézuélien qui veut quitter son pays et la catastrophe humanitaire qui s'y déroule, le congolais qui souhaite recevoir des dons du monde entier à la suite d'une éruption volcanique et participer à l'inclusion financière locale, les femmes afghanes qui souhaitent fuir le régime taliban ou simplement vivre sur place avec un début de liberté financière. Les exemples de l'utilité de Bitcoin ne manquent pas lorsqu'on sort le nez du guidon. La Human Rights Foundation qualifie d'ailleurs Bitcoin d'échappatoire à la tyrannie, d'argent de la liberté et rappelle que plus de la moitié de la population mondiale vivait en 2021 sous un régime autoritaire. Et comme le dit Carlos Hernandez, économiste vénézuélien, l'argent sans frontières est plus qu'un buzzword quand vous vivez dans une économie qui s'effondre, sous une dictature qui s'effondre. Sans frontières, résistant à la censure, ces avantages inimitables de Bitcoin incompréhensibles pour le français moyen sauf pourtant des vies et ont utilité majeure. D'ailleurs, n'oublions pas de mentionner que ces mêmes qualités sont également extrêmement importantes pour des gens qui luttent pour nos libertés, même dans les pays riches, les lanceurs d'alerte. Que ce soit Snowden, Assange ou d'autres, une partie substantielle des gens dénonçant des scandales démocratiques ou financiers, dont la révélation est littéralement cruciale à la survie des libertés fondamentales, vivent grâce à Bitcoin. Car oui, cette fameuse confidentialité si facilement dénoncée parce que les anonymes seraient forcément de méchants et affreux vilains, est, par définition, la même qui permet de s'opposer à des pouvoirs en place. Je ne vais pas ré-étayer une démonstration que j'ai déjà faite ailleurs et vers laquelle je vous redirige. S'il fallait ajouter encore quelques utilités à Bitcoin d'un point de vue étatique, mentionnons de manière tout à fait pragmatique au moins deux éléments. Premièrement, Bitcoin est une industrie comme une autre, au sens où elle crée de la valeur, des emplois, des impôts, etc. Deux des 18 licornes françaises sont issues du monde des cryptos, dont Bitcoin est la voiture de tête, Ledger et Sorare. Ce sont donc des centaines d'emplois, une réindustrialisation dans des endroits sinistrés par la mondialisation, l'usine Ledger à Vierzon par exemple, et plus généralement une industrie assez bien distribuée sur le territoire. Big Block Data Center à Nantes, Stacking Sat à Biarritz, Willit à Rennes, Just Mining à Metz, etc. Ce sont aussi des entreprises rentables, on a tendance à l'oublier, mais c'est devenu assez rare dans les nouvelles technologies. Pas mal pour un secteur qui n'a pas 10 ans et dont la majorité des entreprises peinent à ne serait-ce qu'ouvrir un compte en banque. Deuxièmement, il s'agit, de manière contre-intuitive peut-être, de recouvrer une certaine souveraineté lors des paiements internationaux. Comme chacun commence à le savoir, et en particulier depuis la formidable interview de Frédéric Pierucci sur Thinkerview, que je recommande chaudement, l'utilisation du dollar américain dans le monde comme monnaie de référence est une arme économique dont nos amis outre-Atlantique n'hésitent pas à se servir pour imposer des amendes, des ventes forcées d'entreprises ou d'autres amicalités aux entités qui auraient le malheur d'outrepasser les embargos américains ou simplement de concurrencer des entreprises américaines sur des marchés importants ou stratégiques. L'usage de Bitcoin, au moins pour le commerce international, est une évidence à laquelle même les banques commencent à se convertir. Citi, par exemple, évoquait en 2021 que Bitcoin était sur le point de devenir massivement adopté et pouvait devenir un jour la monnaie de choix pour le commerce international. Il est aisé de comprendre pourquoi, lorsque vous faites du commerce international, vous avez besoin de vous mettre d'accord sur une monnaie de référence pour réaliser l'échange. Cette monnaie, par défaut, est souvent le dollar puisque depuis 1944, elle a été instituée comme étalon de référence de toutes les autres monnaies. Encore plus depuis 1971 et sa décorrélation de l'or d'ailleurs. Mais en utilisant le dollar, vous vous soumettez au droit américain et à la volonté américaine en général. En utilisant Bitcoin, à l'inverse, vous disposez d'un outil international, numérique, non dépendant d'un état, utilisable sans intermédiaire de confiance et dont les paiements se réalisent en quelques secondes ou minutes pour des frais minimes. En bref, une monnaie de rêve. Seule sa stabilité freine son utilisation aujourd'hui mais l'adoption aidant la volatilité baisse. En attendant, son usage reste possible avec conversion immédiate en monnaie locale si nécessaire ou en stablecoin. En somme, même dans un état comme la France, si les entreprises françaises réalisaient leurs transactions internationales en Bitcoin, non seulement elles économiseraient en frais et en délais, mais elles seraient en plus pleinement indépendantes de l'oncle Sam. Récapitulons. Bitcoin est à la fois système de paiement et unité de compte, permettant des transactions internationales et numériques à frais et délais réduits et détention de capital pour compte propre de manière indépendante d'une autorité souveraine, comme l'or. Ces utilités pour la grande majorité de la population ne sont plus à démontrer. Inclusion financière, préservation de patrimoine, résistance à la censure et à l'autoritarisme, financement indépendant et international de projets sans nécessité d'accès à des intermédiaires financiers, usage comme monnaie du quotidien. Même pour les citoyens des pays riches, Bitcoin trouve des usages importants en attendant une adoption éventuelle, financement des lanceurs d'alerte, confidentialité pour les minorités, protection contre l'inflation, souveraineté numérique individuelle comme étatique, opportunité économique, etc. Deuxième partie, des critiques mal informées. Une fois cette utilité de Bitcoin démontrée, attachons-nous donc aux critiques initialement formulées. Bitcoin serait spéculatif, inégalitaire, polluant et pourrait être aisément remplacé par les monnaies numériques de banque centrale qui proposent le même service sans les désavantages. Première critique, Bitcoin est la maléfique spéculation. Commençons par un des poncifs les plus récurrents. Bitcoin serait spéculatif. Attention, ça va peut-être en choquer certains et certaines, mais le blé est également spéculatif. L'énergie, le gaz, le pétrole et autres sont spéculatifs. L'immobilier est spéculatif. Les devises sont spéculatives. En fait, et au risque d'irriter mes amis collectivistes, tout est spéculatif. Ça s'appelle l'économie de marché. Et vous savez quoi ? Vous aussi, chers lecteurs et lectrices, vous spéculez toute la journée. Bande de méchants. Le matin, vous vous demandez quelle météo il va faire. Vous spéculez donc avant d'enfiler un vêtement. Vous spéculez également sur le fait que le métro ou le bus ne sera pas en retard. Ou à l'inverse, si vous êtes un francilien et prenez plutôt le RER, qu'il soit probablement en retard ou annulé. Et vous vous organisez en fonction de cela. Chers lecteurs, chères lectrices, le diagnostic est implacable. Vous êtes d'affreux spéculateurs. Un autre mot pour spéculer, c'est anticiper ou investir. Le problème avec anticiper, c'est que ça fait moins peur et que ça fait moins vendre de papier. On peut être consensuel en disant que la spéculation, c'est mal, mais moins en le disant de l'anticipation. Et en réalité, tout le monde anticipe, investit. D'un point de vue financier, certains évidemment investissent plus que d'autres, parce qu'ils ont souvent un capital plus important, mais aussi une appétence aux risques plus fortes. On s'offusque souvent de ceux qui investissent et qui en tirent un revenu conséquent, mais on oublie au passage toutes celles et ceux qui investissent et perdent leur pari. Et ils sont beaucoup plus nombreux. Alors bien sûr, il faut que l'État joue son rôle, celui que Bismarck a contribué à élaborer il y a plus de 100 ans. Protéger chacune et chacun lorsque l'on se retrouve en situation de besoin, de précarité. Mais s'insurger contre la spéculation, toute seule, ça ne veut rien dire du tout. D'autant plus que cette révolte est sélective. Monsieur Dufresne s'offusque-t-il des 6,6 trillions de dollars spéculés chaque jour sur le marché des devises ? S'offusque-t-il de la vente pour 24,5 millions de dollars d'une œuvre d'art déchirée ? S'offusque-t-il de la numismatique, de la philatélie ou autres passions pour la collection qui peuvent porter jusqu'à 130 000 euros des timbres inutilisables ? J'attends une tribune dans le monde pour protéger les citoyens des grands méchants timbres à l'origine d'une pyramide de Ponzi géante. Mais je ne la verrai jamais parce qu'on ne construit pas une carrière en tapant sur des timbres. Tout cela n'est pas pour dire que l'économie de marché fonctionne parfaitement. Sa critique a déjà fait couler beaucoup d'encre et ce n'est pas l'objet du débat ici. Mais comme je le disais en introduction, ce n'est en réalité pas parce que Bitcoin est spéculatif qu'il est critiqué, mais parce que ceux qui formulent cet argument n'ont pas saisi l'utilité de la chose. L'argument Bitcoin est spéculatif n'apporte strictement rien au débat et n'est d'ailleurs pas un argument, mais un procédé rhétorique qui essaie de noircir l'image de Bitcoin. De la même façon que le fameux, entre guillemets, le président du Salvador proche de Trump. Savoir que Naïb Boukele est proche de Trump n'apporte rien, mais en donnant cette information, on biaise l'avis de l'auditeur et du lecteur, par effet de halo. Si Bitcoin est aimé par Boukele et que Boukele est ami de Trump, alors, si on n'aime pas Trump, il ne faut pas aimer Bitcoin. Voilà le niveau de l'argumentaire. Deuxième critique, Bitcoin est concentré et inégalitaire. Je m'amuse de cet argument régulièrement puisqu'il est souvent évoqué en même temps que le supposé anonymat derrière Bitcoin. Personne ne semble se dire que si c'est anonyme, alors on ne peut pas savoir si c'est concentré. Mais bon, les détracteurs de Bitcoin n'en sont pas à une incohérence près. Alors expliquons très simplement pourquoi annoncer que Bitcoin est concentré est très compliqué. Sur Bitcoin, à l'inverse du système bancaire traditionnel, chacun peut créer une adresse sans demander l'avis ou l'autorisation de qui que ce soit. Cela conduit à une vérité assez simple. Une personne peut posséder de multiples adresses sans qu'on ne le sache. En miroir, on peut également créer des adresses gérées par plusieurs personnes. Soit on-chain, les portefeuilles multi-signatures par exemple, soit off-chain, en introduisant des règles de gestion de trésorerie sur une adresse, en divisant les mots de passe, etc. De la même façon que si seul le directeur financier est responsable de la trésorerie d'une entreprise, ce dernier peut faire des délégations de signatures et peut être contrôlée par divers mécanismes de gouvernance. Une adresse Bitcoin peut être gérée par une seule personne, de multiples personnes, en compte propre ou pour compte de tiers. Par conséquent, l'assertion 2% des adresses Bitcoin possède 95% des Bitcoin ne peut conduire à aucune conclusion. Une personne peut bien posséder des centaines de millions de dollars en Bitcoin et les répartir sur des milliers d'adresses. Et inversement, une adresse peut détenir des dizaines de milliers de Bitcoin mais représenter en réalité des millions de détenteurs particuliers. Et cela ne vaut pas que pour les plateformes d'échange comme Coinbase qui a quelques adresses mais représente plus de 70 millions de clients. Alors, on nous avancera que selon Flipside Crypto, dont je suis d'ailleurs incapable de trouver la source primaire si quelqu'un l'a, il y a 93% de whales dans ces 2% et seulement 7% de plateformes d'échange. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire. Si dans ces whales, on trouve des fonds d'assurance vie, des gestionnaires d'actifs, etc., c'est retour à la case départ. Trois exemples pour illustrer cela. D'abord, Grayscale. Ce fonds d'investissement possède à lui seul 30 milliards de dollars en Bitcoin. Cependant, son actionnariat est lui-même composé d'autres fonds, eux-mêmes achetables sur le marché ouvert et donc par des particuliers. De la même façon, MicroStrategy possède pour entre 6 et 7 milliards de dollars de Bitcoin. Lorsque l'on regarde l'actionnariat, on retrouve le fonds souverain norvégien. Ainsi, les détenteurs réels de ces Bitcoins sont, en partie, tous les Norvégiens. Concluons avec un dernier exemple, le jeton WBTC, une représentation de Bitcoin sur Ethereum. Il existe près de 250 000 Bitcoins, soit environ 11 milliards de dollars, bloqués sur quelques adresses, elles-mêmes gérées par seulement quelques entités off-chain. On pourrait conclure en lisant simplement la blockchain que ces quelques adresses concentrent donc 11 milliards, des énormes whales en somme. Mais ces Bitcoins sont en réalité bloqués en séquestre car détenus pour permettre de garantir un ratio 1 pour 1 en échange du jeton WBTC qui circule, lui, sur Ethereum. Jeton dont la distribution est ventilée sur près de 43 000 adresses différentes. Et grâce à la finance décentralisée, certaines de ces 43 000 adresses représentent en réalité elles-mêmes des produits financiers regroupant les investissements de plusieurs centaines de personnes. Ajoutons à cela les Bitcoins perdus. Un nombre conséquent d'entre eux sont regroupés sur un nombre restreint d'adresses qui furent parmi les premiers à obtenir des Bitcoins pour un prix dérisoire. Par exemple, cette adresse, créée en 2011, détient près de 80 000 Bitcoins, valorisées aujourd'hui à environ 4 milliards de dollars. Ces Bitcoins n'ont jamais bougé depuis la création du wallet, rendant extrêmement probable l'hypothèse de la perte des clés. Estimés à environ 4 millions d'unités, soit 20% de la capitalisation totale, ces Bitcoins perdus faussent le calcul de la répartition supposée inégalitaire de Bitcoin. Je me permets ici une petite remarque. Au passage, disposons-nous de ce genre de statistiques pour la finance traditionnelle ? Absolument pas, car ce monde-là est bien plus opaque et secret que ne l'est le supposé monde inégalitaire et concentré de Bitcoin. On ne trouve pas trace d'un seul Bitcoin dans les Panama Papers et autres Pandora Papers qui représentent pourtant un ordre de grandeur autrement plus significatif. Les Pandora Papers à eux seuls représentent un scandale financier de fraude et d'évasion fiscale 13 fois plus important que la capitalisation totale de Bitcoin. Ce qui me permet de faire un petit détour par un autre argument souvent avancé par les contenteurs de Bitcoin. Il servirait à financer les activités illicites. C'est un argument assez classique dont les auteurs pensent probablement que s'ils le répètent beaucoup, alors il deviendra vrai. Malheureusement pour eux, la réalité est têtue. 0,15% seulement des transactions étaient liées à des activités illicites en 2021, dont 80% liées à des arnaques ou fonds volés et absolument pas à du terrorisme ou de la pédopornographie. Les rançons JCL contre lesquelles s'insurge M.Dufresne représentent à peine 1 milliard de dollars en 2021 en crypto dans un fléau qui pèse 20 milliards, soit à peine 5% du total. A titre de comparaison, les fraudes au président représentent près de 430 millions d'euros sur 3 ans et ce uniquement en France. Alors, on interdit l'euro ? Absurde, évidemment. Bref. Même en dehors des plateformes d'échange, il existe de très nombreuses entités qui font de la détention de Bitcoin pour compte de tiers et qui sont comptées dans cette concentration de Bitcoin. Ça ne permet pas d'en tirer de quelconque conclusion sur la répartition inégalitaire ou non de Bitcoin, ni de la comparer avec les inégalités de richesse hors Bitcoin. Car, parlons-en des inégalités hors Bitcoin. En 2018, 26 personnes possédaient autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit 4 milliards de personnes. La faute à Bitcoin ? Bien sûr que non. En réalité, Bitcoin est un outil monétaire et sa répartition ne dépend que de deux choses. D'une part, l'inégalité initiale de la répartition des richesses préexistante et qui ne dépend absolument pas de Bitcoin et d'autre part, de la propension au risque. Et c'est là que Monsieur Dufresne, qui formulait cette critique, est l'incarnation sur Bitcoin d'une attitude très française, malheureusement. Dans un premier temps, on se moque de ceux qui achètent des Bitcoin parce que ça ne vaut rien. Au mieux, ce sont des idiots. Au pire, des terroristes. Pendant ce temps, des gens curieux s'éduquent, investissent et prennent donc un risque énorme. Il va sans dire que nous n'aurions pas trouvé qui que ce soit au chevet des détenteurs précoces de Bitcoin s'il était retourné à zéro de valorisation. Dans un deuxième temps, alors que le cours du Bitcoin augmente, on se plaint. En effet, certains ont vu leur risque être récompensé. Ceux qui n'ont pas pris le risque s'expriment très confortablement des années après et hésitent entre le « j'aurais dû » et le « ce n'est pas juste ». Ils tranchent donc avec une posture publique beaucoup plus pratique « Bitcoin est concentré et inégalitaire ». Surtout, à ce moment, personne ne pense à admettre son erreur et à investir soi-même. On réfléchit surtout à l'interdire parce qu'il faut absolument niveler par le bas. Il ne faudrait quand même pas que certains gagnent de l'argent sur un risque que j'ai refusé de prendre en me moquant à gorge déployée, pensent en réalité les contenteurs de Bitcoin. Il en va à ce moment-là de leur amour propre plutôt que d'une réelle indignation contre les inégalités. Si Bitcoin confirme son adoption, alors ils seront ridicules. Il faut donc l'empêcher. Dans un troisième temps, qui ne manquera pas de venir rapidement, on se plaindra que les étrangers sont en avance, mais on ne comprendra pas que notre auto-flagellation soit quelque chose dont les autres pays ne veulent pas. On demandera alors plus de régulation, toujours plus. Je me suis déjà également récemment exprimé là-dessus. Nous aurons un super cadre, mais aucun tableau à mettre dedans. Évidemment, le citoyen sera perdant dans l'affaire puisqu'il sera obligé de passer par une offre étrangère dans l'absence d'une offre locale. Puis-je suggérer une façon assez simple de déconcentrer Bitcoin si tant est que ce fut un problème ? En acheter soi-même, en faire acheter et détenir par la Banque de France. En faire miner par EDF qui rentabiliserait ses installations électriques par la même occasion et permettrait de baisser nos impôts. Et oui, mais tout cela exige une prise de risque. Chose que certains sont incapables de faire malgré une certaine sécurité de l'emploi. La critique est aisée, mais l'art est difficile, comme disait Boileau. Au-delà de tout ça, ce n'est de toute façon pas le rôle de la monnaie que de bien se distribuer elle-même. Pour cela, il y a le travail, le capital, l'investissement, l'économie en général ou l'État pour assurer une redistribution plus équitable des richesses selon des lois votées par des représentants du peuple. Que ce soit en euros, en dollars ou en bitcoin. Oui, l'État peut redistribuer des bitcoins comme il le ferait en euros. De la même façon qu'on ne peut pas accuser l'euro tout seul d'être mal réparti. On ne peut pas accuser bitcoin de ce défaut-là sans être extrêmement malhonnête intellectuellement. Le problème n'est pas lié à l'unité de compte qui sert à mesurer la richesse, mais dans la répartition de celle-ci. Troisième critique, bitcoin détruit la planète et ce, plusieurs fois par jour même. Passons à présent à la critique écologique de bitcoin. Un femme gouffre à énergie, destructeur de la planète, son apparition serait responsable à elle seule de tous les problèmes de pollution. Et cela n'est même pas une exagération de ma part, je me permets ici de rappeler à la mémoire de chacun et chacune et de souligner le ridicule des nombreux articles datant de 2017 ou 2018 nous prédisant qu'avant 2020, bitcoin consommerait autant d'énergie que la planète entière. Oui, oui, vous avez bien lu. Nous sommes en 2022 et selon ses projections avisées, bitcoin consomme donc plus d'énergie que toute la planète. Voilà donc le sérieux des études citées presque unanimement par les médias en tout genre depuis des années. Si vous y croyez encore, je vous suggère donc de faire des stocks de bois pour chauffer cet hiver car manifestement, vous n'aurez pas de chauffage. En réalité, la plupart de ces études à charge ne comprennent absolument pas le fonctionnement de bitcoin ni ce qu'ils remplacent. Un exemple parmi tant d'autres de cela réside dans le fait que bitcoin est souvent comparé à visa en termes de transaction par seconde et de consommation d'énergie par transaction. Le problème, c'est que cette comparaison revient à comparer des pommes et des poires pour deux raisons principales. Premièrement, car la consommation d'énergie de bitcoin ne dépend pas du nombre de transactions effectuées. L'énergie que consomme le réseau ne dépend à aucun moment du nombre de transactions dans un bloc puisqu'elle sert à sécuriser le consensus du réseau. Un bloc vide et un bloc plein peuvent consommer la même énergie. Deuxièmement, parce que bitcoin est un système complet, ce que visa n'est pas. En effet, bitcoin, comme nous l'avons vu, est à la fois un système de paiement, une unité de compte et inclut aussi une façon autonome pour chacun de créer et gérer ses propres fonds. Visa n'est que le système de paiement. Enlever les banques, enlever l'euro ou le dollar et visa ne peut plus opérer. Par conséquent, ce ratio énergie-transaction n'a strictement aucun sens. Si l'on cherche à être un tant soit peu honnête, il faudrait alors comparer la consommation d'énergie de bitcoin avec celle de tout le système bancaire ainsi que de toutes les industries liées à l'extraction de l'or. Alors demandons à nos compatriotes guyanais s'ils préfèrent le projet montagne d'or ou bitcoin. Et je doute que beaucoup hésitent. Le problème, c'est que cette comparaison est très difficile à établir, notamment parce que le système bancaire, lui, n'est pas transparent sur ses chiffres et sa consommation ainsi que, soit dit en passant, ses financements aux industries fossiles. L'ONG Oxfam estimait par exemple en 2020 que l'impact carbone des seules banques françaises était 8 fois supérieur à celui de la France entière. Par ailleurs, l'utilisation de couches techniques, ce que Visa est à l'euro, déportant les transactions off-chain tout en gardant une preuve synthétique sur la couche première permet une comparaison bien plus à l'avantage de bitcoin. En effet, grâce au Lightning Network, bitcoin est en capacité de traiter des millions de transactions par seconde sans toucher à sa consommation d'énergie. Malgré l'inanité des prédictions alarmistes de 2017, les mêmes sources continuent de circuler et d'irriguer l'opinion. Le fait que Digiconomist serve encore de source principale en est l'illustration parfaite. Le modèle de calcul de la consommation d'énergie de bitcoin de cette source a réussi l'exploit de démontrer que la consommation d'énergie de bitcoin avait progressé de 34% entre le 15 avril et le 29 juin 2021 alors que la puissance de calcul disponible sur bitcoin diminuait d'un énorme 55% suite à l'interdiction du minage en Chine. Tout cela, au-delà de nous alerter sur la qualité du traitement médiatique du sujet, est assez grave dans la mesure où l'on peut considérer, à l'inverse, que bitcoin est une chance pour la transition énergétique et ce pour au moins deux aspects majeurs. Le premier est opérationnel, le second est systémique. Premièrement, d'un point de vue opérationnel, le minage est une industrie qui a deux caractéristiques principales. La très forte dépendance de son modèle d'affaires au coût de l'électricité d'une part et la géo-indépendance d'autre part. Concrètement, le minage peut s'effectuer partout sur la planète sans aucune contrainte géographique. En effet, contrairement à la plupart des industries qui nécessitent de s'installer soit à côté d'un bassin de consommation, soit à côté d'un gisement de ressources naturelles, soit à côté d'une plateforme logistique, miner du bitcoin ne requiert qu'une connexion internet, même d'une qualité moyenne. Les mineurs de bitcoin utilisent donc cet énorme avantage afin d'être rentables et viables économiquement et contrebalancer leur forte dépendance au prix de l'électricité. Ils sont extrêmement mobiles et vont chercher l'électricité là où elle est la moins chère, partout sur la planète. Il arrive de manière circonstancielle que cette électricité moins chère provienne de sources fortement carbonés. En réalité, cela est de plus en plus rare et surtout non structurel et ce pour de nombreuses raisons. En particulier, les sources d'énergie carbonée, le charbon, le pétrole, le gaz principalement, sont pilotables, ce qui les rend beaucoup plus pratiques pour la plupart des industries et des bassins de consommation. Pour simplifier, si on monte le chauffage, on met plus de charbon dans la centrale. Les producteurs s'adaptent afin de pouvoir être rentables et vendent leur énergie à de nombreux consommateurs qui sont en concurrence pour l'acheter cher. Si la demande décroît, la production est ajustée à la baisse. A l'inverse, les énergies renouvelables sont dites non pilotables. Concrètement, les éoliennes tournent quand il y a du vent, les panneaux solaires fonctionnent quand il y a du soleil, etc. Et non quand on le souhaite, ce qui provoque un désavantage majeur pour le système énergétique, à savoir que les énergies renouvelables sont intermittentes. Ceci est illustré d'ailleurs à perfection en Allemagne depuis la décision d'arrêter le nucléaire. Le pays est obligé d'installer une capacité de production en énergie renouvelable bien supérieure à la consommation afin de pallier les moments de baisse de production inopinée. A l'instant où j'écris ces lignes, par exemple, le solaire en Allemagne est à 8,83% de sa capacité installée. Et non, je n'écris même pas la nuit, il est 16h. Résultat, les énergies renouvelables se retrouvent régulièrement en surproduction. Et c'est-à-dire qu'elles produisent de l'énergie dont personne n'a besoin et qui est donc perdue, dissipée, car le stockage de l'énergie, hors barrage hydroélectrique, reste aujourd'hui quelque chose d'extrêmement compliqué et coûteux. Et tout cela ne rend pas les énergies renouvelables viables économiquement, ce qui, bien évidemment, faute de subventions massives, ralentit la transition écologique. Rien qu'en Russie, par exemple, on trouverait 2000 TWh de puissance hydroélectrique qui ne sont pas exploitées. C'est près de 35 fois la puissance du parc nucléaire français, de quoi alimenter environ 15 fois le réseau Bitcoin toute l'année. Les pertes d'énergie liées à la surproduction non pilotable des énergies renouvelables en Chine pourraient alimenter le réseau Bitcoin à elle toute seule. Comme le montre ce graphique de l'Agence internationale de l'énergie, le coût des énergies renouvelables est beaucoup plus variable que celui des énergies pilotables, mais peut devenir plus abordable. Pour rendre ces énergies renouvelables rentables, viables et accélérer leur déploiement, il faudrait donc une industrie extrêmement mobile, capable de s'installer n'importe où, pour absorber les surplus d'énergie lorsqu'ils sont présents et partir autre part lorsque le réseau électrique est développé ou lorsque ce n'est plus nécessaire. Ça tombe bien, le minage de Bitcoin répond exactement à cette définition. Afin de ne pas écrire un roman, je vous redirige vers les écrits et vidéos du miner français Sébastien Guspiou et sa société Big Block Data Center, qui effectue précisément ce travail-là dans de nombreux pays. Au Congo, que nous avons déjà mentionné, il participe ainsi au ralentissement de la déforestation en permettant de rentabiliser la création de centrales hydroélectriques et du réseau qui va avec, afin de substituer l'électricité au bois pour les populations locales. Au-delà même des énergies renouvelables classiques, le minage va aussi se servir de déchets pour s'alimenter. Car en effet, quoi de moins cher qu'un déchet ? A ce titre, le cas du gaz flaring est emblématique. Lorsque l'on extrait du pétrole à partir d'un puits, en général, on relâche d'autres hydrocarbures, comme des condensats, du gaz liquide et du gaz naturel. Faute de débouchés, ce gaz est, dans un quart des cas, littéralement brûlé sur place. En effet, le transporter coûterait trop cher et le laisser s'évaporer serait encore pire pour l'environnement. Certains mineurs ont commencé à pourvoir une solution à ce problème en se servant de ce gaz pour alimenter leurs machines de minage. Selon l'université de Cambridge et l'agence internationale de l'énergie, il y aurait de quoi alimenter le réseau Bitcoin près de 6 fois en utilisant seulement l'énergie récupérable de ce gaz flaring. Globalement, les études les plus conservatrices, comme celles de l'université de Cambridge, qui datent d'avant le bannissement du minage en Chine, donnent un chiffre d'environ 40% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique des mineurs. Presque aucune autre industrie majeure ne peut se targuer d'un tel chiffre, alors même que ce chiffre représente une estimation très basse. D'autres études établissent par exemple plutôt ce chiffre aux alentours de 75%. Cependant, des esprits malhonnêtes continuent de répandre des inexactitudes et autres fake news. Par exemple, le fait qu'à cause de ce minage, des coupures d'électricité auraient lieu dans des pays en développement. Au-delà du fait que cette assertion provient, encore une fois, de l'incompréhension de l'utilité de Bitcoin, elle est fausse. Une preuve assez simple de cela est que les coupures d'électricité que l'on attribuait au Bitcoin en Chine persistent alors même que le minage y est maintenant interdit et les mineurs partis. Dans le même registre, des informations complètement bidons, le fameux appel de la Suède à bannir Bitcoin car il serait polluant. Celle-là est particulièrement croustillante d'abord car il ne s'agit pas de la Suède mais de l'autorité de supervision financière et de l'agence de protection de l'environnement et ensuite car le lendemain même, l'entreprise nationale d'électricité, Vattenfall, par la voix de Henrik Juhlin, spécialiste de la gestion de l'énergie et du réseau, venaient défendre Bitcoin en disant que grâce au minage, il disposait d'un excellent talon de consommation qui est extrêmement utile pour la gestion de charges du réseau et une bonne manière de monétiser les surplus d'énergie qui serait autrement gâchée. Bien sûr, ce démenti public de la part des seuls dans l'affaire qui connaissent le marché de l'énergie n'a pas été autant relayé car il ne servait pas le discours général. D'un point de vue systémique ensuite, sauf à croire encore la croissance verte, Bitcoin est bel et bien la seule monnaie qui permette de sortir d'un système économique basé sur une illusion de croissance infinie et de ressources naturelles gratuites. A l'inverse des monnaies fiduciaires traditionnelles basées depuis 1971 sur absolument rien si ce n'est une confiance forcée dans des institutions non démocratiques et ou étrangères et dont la survie dépend de la création de dette et la croissance infinie, sans croissance tout s'arrête, Bitcoin est rare, limité et non manipulable. Cela crée chez les agents économiques un comportement rationnel complètement différent de celui induit par l'inflation habituelle. Plus vous attendez et reportez votre consommation, plus vous gagnez du pouvoir d'achat. Cela conduit à une baisse de la consommation immédiate et superficielle et favorise le comportement prévoyant sur le long terme des acteurs économiques. D'ailleurs de manière cocasse, si vous connaissez une personne qui a acquis du Bitcoin il y a des années et a déjà effectué un achat avec une fois, la probabilité qu'il ou elle regrette cet achat est extrêmement élevée. Personnellement le verre de vin que j'ai consommé en août 2015 vaudrait aujourd'hui plus de 1000€ si je n'avais pas dépensé de Bitcoin pour l'acquérir. Alors bien sûr cela crée d'autres problèmes économiques majeurs car le crédit devient compliqué et le système capitaliste aussi par là même. C'est un débat qu'il convient d'avoir avec l'ensemble de la société. Mais d'un point de vue systémique c'est une ineptie de qualifier Bitcoin d'anti écologique quand on compare deux secondes avec la concurrence. Comme le rappelle Alex Glaxstein de la Human Rights Foundation, le système monétaire en dollars repose sur l'existence de l'armée américaine et de monarchies du golfe Persique qui s'engagent à vendre leur pétrole dans cette monnaie. On a connu plus écologique. A l'heure où des avions circulent à vide pour préserver des créneaux dans des aéroports alors que l'économie est semi-confinée, je pense qu'il y a d'autres préoccupations écologiques plus importantes que de taper sur Bitcoin pour des raisons fallacieuses. Quatrième critique, Bitcoin a permis la blockchain, c'est ça la vraie révolution. Longue vie au MNBC. Venons-en maintenant à une autre critique lassante mais utile car elle permet d'identifier instantanément toute personne qui n'a pas travaillé le sujet. Bitcoin ce n'est pas bien mais au moins grâce à Bitcoin nous avons la blockchain. Et maintenant nous allons pouvoir faire mieux que Bitcoin avec les monnaies numériques de banque centrale. Je vais essayer de rester concis pour montrer pourquoi cette affirmation est sans queue ni tête. D'abord si par blockchain on entend chaîner des haches cryptographiques alors ce n'est pas Bitcoin qui a permis la blockchain puisqu'elle existe depuis au moins 1982 avec une des solutions de David Schaume. C'est donc plutôt la blockchain qui précédait Bitcoin. Mais alors comment se fait-il que personne ne parle de cette chose qui existe depuis 1982 mais que soudainement depuis l'invention de Bitcoin tout le monde en parle ? En réalité quand on parle de la blockchain qui serait révolutionnaire c'est devenu un abus de langage pour parler des crypto-monnaies et en particulier de Bitcoin. Pour une raison assez simple, l'innovation majeure de Bitcoin ce n'est pas la blockchain comme beaucoup veulent le faire croire. C'est le consensus sans intermédiaire dans un réseau informatique permettant de gérer et de transférer de la valeur en ligne. La blockchain est un des éléments de cette innovation mais ce n'est pas le seul. En réalité l'unique nouveauté apportée par Nakamoto c'est la rémunération des mineurs dans une unité de compte dédiée, le Bitcoin. Car c'est cette incitation économique qui permet au réseau d'être indépendant et d'aligner les intérêts rationnels et économiques des participants en vue de construire un réseau fiable et incensurable sans faire confiance à qui que ce soit. Et c'est en cela que les blockchains ou du moins celles qui apportent une véritable innovation de rupture sont indissociables des crypto-monnaies. Ces unités de compte indépendantes qui doivent pouvoir être générés de manière autonome par tous en étant le moins possible liés au monde réel qui pourrait créer des distorsions et disparités. Imaginez s'il fallait satisfaire tel organisme ou telle institution pour valider sa récompense en Bitcoin. En plus de créer une barrière à l'entrée cela recentraliserait tout le pouvoir dans les mains du dit organisme ou la dite institution qui déciderait unilatéralement des règles. Le réseau serait alors recentralisé et on perdrait tout l'intérêt puisqu'il deviendrait censurable. Les mineurs minent précisément parce qu'ils ont l'assurance que les règles sont les mêmes pour tous et qu'ils recevront bien une récompense s'ils gagnent et que cette récompense ne verra pas sa valeur diluée d'un coup de baguette magique par une création monétaire décidé dans un bureau. Alors bien sûr il existe d'autres crypto-monnaies. L'Ether par exemple de la blockchain Ethereum permettant de construire facilement des applications financières plus complexes par rapport à Bitcoin. Cependant il y a un point central sur lequel il est très difficile voire impossible de rattraper Bitcoin, l'incapacité à identifier son fondateur. C'est une force inouïe garantissant l'incensurabilité du réseau. En effet sans fondateur, fondation, association ou entreprise représentant Bitcoin, il n'y a littéralement aucune prise, aucun point d'attaque pour quiconque voudrait partir à l'assaut du réseau. De plus Bitcoin reste aujourd'hui la première crypto-monnaie en termes de décentralisation, de répartition, de taille et sécurité de consensus etc. L'effet de réseau qui constitue son adoption exponentielle le rend chaque année plus fort. Bien sûr ces caractéristiques se retrouvent à des niveaux acceptables sur Ethereum, pas forcément pour les puristes mais je ne veux pas lancer le débat ici, mais pas sur les centaines et milliers de cryptos qui existent à côté. Ce qui démontre par là même la rhétorique fallacieuse souvent employée par certains, Bitcoin n'a pas de valeur, n'importe qui peut créer son propre Bitcoin quand il veut. A titre de comparaison, bien qu'il existe des milliards de sites web, ça ne fait pas de Facebook ou Google quelque chose d'équivalent à un blog personnel obscur. De la même façon, ce n'est pas parce qu'il existe des milliers de cryptos qu'elles permettent la même chose que Bitcoin. Cependant, on peut utiliser les cryptos simplement pour leurs avantages opérationnels. Je dis d'ailleurs depuis longtemps par exemple que les stablecoins sont la porte d'entrée tout indiqué pour les entreprises de ce monde. On profite de virements internationaux rapides, peu chers, d'une désintermédiation des acteurs financiers, le tout en restant soutenu par des monnaies traditionnelles. Cependant, ces stablecoins, tout comme leur pendant monnaie réelle, ne profitent pas des caractéristiques uniques de Bitcoin. Ils sont censurables, saisissables, gelables et sujets aux politiques monétaires et aux régulations financières. Un premier point d'étape s'impose dans l'argumentation. On a vu que le slogan « Blockchain not crypto » était la marque d'une personne n'ayant pas travaillé le sujet puisqu'il suffit de comprendre le fonctionnement de la fameuse blockchain pour comprendre que sans crypto-monnaie intrinsèque, les blockchains perdent leur intérêt. L'existence de blockchain comme Ethereum permet par la suite de créer des actifs de tous types, des jetons comme des stablecoins, qui peuvent servir à celles et ceux souhaitant profiter de caractéristiques opérationnelles des crypto-monnaies sans pour autant s'y exposer trop. Toute blockchain sans crypto cependant est condamnée au mieux à ne fournir qu'un gain opérationnel marginal au prix de coût souvent très important, au pire à n'être qu'une version bien marketée d'un tableau Excel qui servira à faire de la pub. Maintenant parlons des MNBC. On nous promet que grâce à la blockchain, nous allons pouvoir faire des monnaies numériques de banque centrale, c'est-à-dire profiter des caractéristiques de Bitcoin mais sans le méchant Bitcoin. Deux possibilités sont évoquées. Les MNBC de détail, le retail, ou de gros, wholesale. Les MNBC de détail, dans les plus folles ambitions notamment de Christine Lagarde, permettraient à la banque centrale de gérer du cash en ligne et à tout citoyen d'accéder à la monnaie de banque centrale et non à de la monnaie commerciale. Formidable sur le papier. Le problème, c'est que malgré le fait que ce sujet soit débattu depuis des lustres, nous n'avons toujours aucune description technique de comment fonctionnerait ce système, sachant que le seul exemple de cash numérique qui existe est Bitcoin et les autres crypto-monnaies sérieuses. L'impasse est donc la suivante. Une MNBC pour fonctionner doit, en l'état des connaissances, organiser un consensus similaire à celui inventé par Nakamoto, c'est-à-dire décentralisé, ouvert, public, etc. Mais cette infrastructure-là même empêche précisément d'exercer sur la monnaie le contrôle que les banques centrales souhaiteraient exercer. Nous avons deux issues à cet impasse. Soit après des années de tergiversation, l'idée d'une MNBC de détail sera abandonnée car, en plus d'être impossible techniquement, aucune banque ne se laissera court-circuiter et probablement aucune banque centrale ne souhaitera s'improviser gestionnaire de compte. Dans ce cas, on fera une MNBC de gros qui ne consistera au mieux qu'à optimiser la façon dont les banques commerciales s'échangent de la monnaie centrale. Pas de changement pour le citoyen, changement relatif pour les institutions financières et je ne vois pas pourquoi on en fait autant de bruit. Soit, et c'est plus inquiétant, l'idée n'est pas abandonnée et on essaie à tout prix de forcer un rond dans un carré. Coute que coûte, on cherchera à permettre aux citoyens d'avoir un compte à la banque centrale et à gérer du cash numérique. Dans ce scénario, il est impossible que cela ne se fasse pas au prix des libertés individuelles, du droit à la confidentialité et à la vie privée. Nous terminerions dans un modèle à la chinoise où le moindre pas de côté pourrait se finir en gel des avoirs. Je précise, la BCE assure que les banques commerciales seront bien incluses dans le dispositif euro digital en cas d'émission d'une MNBC. Concrètement, elle serait probablement en charge des contrôles KYC, de la tenue de compte et donc de la distribution de la MNBC. Pas de court-circuit donc, bien qu'au niveau comptable, les actifs apparaîtraient dans le bilan de la banque centrale et pas dans celui des établissements bancaires. Mais quelle valeur ajouter pour l'euro numérique finalement ? Ne circulant pas sur la blockchain publique, ne pouvant pas être utilisé dans un écosystème interopérable, auditable, transparent et automatisable, ni pour acheter tout type d'actifs sous forme de token qui soit émis sur la blockchain, il s'agirait finalement d'une autre version informatisée de l'euro dans un système fermé et centralisé. Seule gagnante, la BCE, qui garderait la mainmise sur la circulation de la monnaie dans une perspective d'utilisation décroissante des espèces. Et pourrait exploiter ce nouvel outil pour étoffer l'arsenal des politiques monétaires, pour le meilleur comme pour le pire. Mais rassurez-vous, on vous dit que c'est pour votre bien. Et oui, un des arguments principaux de M. Dufresne contre le Bitcoin, c'est qu'il permettrait, je cite, « l'indépendance des banques centrales++ ». On ne peut pas créer de la monnaie de manière démocratique pour la transition écologique. Il y a un nombre incalculable de problèmes avec ces assertions. Premièrement, car il n'y a précisément pas de banque centrale dans le système Bitcoin. Elle n'est donc pas a fortiori indépendante++. Deuxièmement, car la monnaie est déjà créée à l'heure actuelle pour la transition écologique en partie, puisque la BCE rachète la dette des états. Ça n'a pas spécialement accéléré la transition écologique. Troisièmement, c'est cocasse de vouloir interdire le Bitcoin et le minage alors même qu'il finance précisément la transition écologique et les énergies renouvelables, pour le substituer par de la planche à billets. Subvention et création monétaire semblent être le mécanisme économique unique et ultime pour certains. Mais surtout car Monsieur Dufresne n'a aucune idée de ce que déciderait la démocratie si on la laissait jouer à volonté avec la création monétaire. C'est malheureusement lui et non le peuple qui met l'écologie au sommet de ses priorités. La dernière fois qu'on a demandé aux Français, le pouvoir d'achat, la santé, l'immigration ou encore la sécurité et la lutte contre le terrorisme arrivaient avant dans leur liste des priorités. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On utilise la planche à billets pour financer l'armée, la surveillance, la cybersécurité, la recherche pharmaceutique ? On s'arrête où ? On n'en sait rien. Et c'est une boîte de Pandore qu'il vaut mieux ne pas ouvrir, au risque de tomber dans l'hyperinflation dont personne ne veut. En réalité et en conclusion, Monsieur Dufresne confond deux assertions. Bitcoin n'est pas une monnaie et je ne souhaite pas que Bitcoin soit utilisé comme une monnaie. La première assertion est aujourd'hui en réalité indéfendable, ne serait-ce que parce que c'est une monnaie légale dans un pays du monde, El Salvador. La seconde s'argumente, bien que je ne sois pas d'accord avec et qu'il semble vain d'interdire l'usage de Bitcoin comme il est vain d'interdire Internet. Sauf à terminer à la chinoise. Mais tout le monde gagnerait à ce que le débat se situe au bon niveau, histoire qu'on arrête de perdre du temps sur des questions inutiles, pendant que d'autres pays nous refont le coup d'Internet. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici, on vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.